Bonjour, je me présente, je m'appelle Malizia Hugo, j'ai actuellement 25 ans. Je m'appelle Myriam, j'ai 32 ans. Je suis en partenariat avec l'entreprise Paul Hartmann qui fabrique des dispositifs médicaux, des échanges de protection ainsi que des pansements absorbants. Je suis en alternance dans l'entreprise Gaggenau Industrie qui fabrique des appareils électroménagers de luxe. Je suis à Cési, sur le campus de Strasbourg, pour la filière responsable performance industrielle. Je suis étudiante au Cési Strasbourg École d'ingénieurs. J'ai commencé en faisant un bac pro électrotechnique. J'ai ensuite rejoint le monde du travail en travaillant en tant qu'opérateur de production pendant deux ans. J'ai ensuite voulu reprendre mes études et faire un BTS assistant technique d'ingénieur. Puis, je rejoins Cési pour la filière bachelor performance industrielle. Avant Cési, j'ai fait un bac économie et gestion. J'ai continué avec une licence économie et gestion que j'ai arrêtée en deuxième année. C'était à Casablanca, juste quand je suis venue ici en France. J'ai voulu continuer mes études avec la première année administration économique et sociale. Après, j'ai décidé de travailler, de rejoindre mon professionnel dans l'industrie. J'ai été salariée pendant huit ans. J'ai travaillé en tant qu'opératrice, conductrice de ligne ou animatrice. Et ensuite, j'ai décidé de reprendre mes études. Et c'est là où j'ai fait la formation pour un titre professionnel de technicien supérieur en production industrielle. Là, j'ai rejoint le Cési pour le bachelor. J'ai rejoint ce cursus car il répondait parfaitement par rapport à mes attentes, de coupler la partie entreprise et la partie théorique des cours. Et surtout, vis-à-vis de l'expertise, tout simplement, des enseignants du Cési. Et coupler ces deux enseignements m'ont permis d'augmenter mes capacités professionnelles. Alors, j'ai fait le choix pour cette formation parce que c'était la suite logique pour mon parcours. Vu que j'étais dans l'industrie, alors je ne voulais pas perdre ses années d'expérience. J'ai choisi Cési, surtout pour l'amélioration continue. Donc, c'était parmi les rares écoles qui proposaient justement ce parcours-là. Cette formation m'a apporté beaucoup de compétences au niveau de l'amélioration continue, des méthodes de gestion de projet, tout ce qui est aussi vis-à-vis du DMAIC. Aussi, la formation Greenbelt qu'on nous a donné l'opportunité de passer. Cési favorise aussi beaucoup les compétences transversales. Donc, mettre en fait les compétences, par exemple, de différentes promos. Nous allons avoir en fait des cours transversaux et qui vont permettre de mettre en commun toutes les connaissances que nous avons pu apprendre pendant le cursus. Et ça permet d'avoir aussi une vue un peu plus globale en entreprise. Donc, ma mission principale chez Gaguenot, c'est de mettre en place des indicateurs de performance pour piloter la production industrielle qui vont nous permettre de diagnostiquer et de repérer les gaspillages, puis les supprimer. Comme ça, on pourrait évoluer dans la performance. Pendant mon année d'alternance, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets. Et notamment, c'était l'implantation d'un logiciel de pilotage de la production, le MES. Et en fait, le MES, il va permettre de recueillir énormément d'informations de nos lignes de production. Et ça va nous permettre de mesurer l'efficacité de nos lignes et de pouvoir ensuite mettre en place des outils d'amélioration continue. Mon projet professionnel est d'être à terme ingénieur en amélioration continue. Et l'objectif est à terme de devenir ingénieur en digitalisation pour mettre en place des outils numériques pour améliorer la performance en entreprise. Je dirais à une personne qui hésite à faire cette formation que l'enseignement présent à Saisy permet en fait de coupler énormément les compétences théoriques et les compétences professionnelles, surtout grâce aux cours des enseignements vraiment professionnels. Ce sont des consultants, des intervenants vraiment qui viennent du milieu professionnel, qui nous donnent ces cours. Donc, ils peuvent nous apporter une expertise vraiment technique. Et je trouve que c'est vraiment un bon point pour tout simplement réussir dans une carrière professionnelle. Ça peut vous apporter pas mal d'opportunités pour votre développement personnel et professionnel. Et cela peut vous ouvrir des portes sur pas mal de promotions et des responsabilités et de rapporter de la valeur ajoutée dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Saisi en trois mots, développement, opportunité, satisfaction. Développement parce que ça nous permet de se développer personnellement et professionnellement. Opportunité parce que ça nous apporte pas mal d'opportunités dans le monde du travail. Satisfaction parce que le programme est quand même assez riche et ça nous a permis de développer nos compétences et d'être plus matures sur le marché du travail. Innovation, expertise et réussite. Innovation notamment car c'est un concept assez nouveau qu'on peut pas retrouver forcément dans d'autres établissements, que ce soit des consultants et divers professionnels qui nous font cours. Donc l'expertise, ça c'est notamment par rapport à leur expertise de ces consultants. et la réussite car c'est vraiment un système qui nous donne l'opportunité d'améliorer nos compétences et de réussir dans le monde professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !